Effectivement, on est confronté à des structures anatomiques assez sensibles qui peuvent faire l'objet de risques élevés localement, anatomiquement, au niveau hémorragique, mais également tout acte au niveau intracrânien ou intrarachidien représente également en cas de développement d'un caillot un risque de complication majeur lié à un espace clos auquel on est confronté sur le plan anatomique. Donc, je ne vais pas repasser sur les indications, mais dans le cadre de la gestion préopératoire et périopératoire, rentrent en ligne de compte les comorbidités du patient pour évaluer les risques hémorragiques et les risques thrombotiques. L'indication opératoire, parce qu'en cas de complication, il faut pouvoir justifier le bien fondé de son acte chirurgical par rapport aux complications auxquelles on a exposé le patient ou auxquelles on l'expose en cas de n'importe quel geste. Le type d'anesthésie qui a été décidé est évalué les propriétés des anticoagulants et des antiagrégants par rapport aux risques d'événements thromboemboliques liés aux comorbidités du patient et au geste chirurgical qui sera réalisé. Dans l'évaluation des risques relatifs faibles ou élevés, la neurochirurgie, comme notre spécialité chirurgicale, fait partie des risques élevés, non seulement par les pathologies qu'on prend en charge, mais également des complications potentielles où on sera confronté en cas de phénomène hémorragique lié à des espaces anatomiques clos. Et donc, quand on est confronté à un risque, souvent sur le plan d'intervention, d'indication urgente, la première chose, ça paraît être le bon sens, mais ça manque parfois dans la pratique, c'est d'abord d'interrompre le traitement pour essayer de contrecarrer et juguler le phénomène hémorragique. On peut également utiliser des médications comme pour le syndrome, utiliser le conachion, déconcentré, le complexe tropopinique, la protamine en cas d'utilisation d'héparine et pour le dabigatran, le praxbint. Et donc, je propose de voir un petit peu dans les différentes situations auxquelles on est confronté, ce qu'il y a lieu de faire pour contrôler le risque. Et donc, dans le cadre d'un patient qui est entier AVK, on va devoir interrompre le traitement. Dans le cadre d'un risque thrombotique élevé, se discute l'intérêt d'un relais par éparine à faible poids moléculaire dans la période préopératoire et postopératoire. Mais classiquement, le syndrome est recommandé d'être arrêté cinq jours avant le geste chirurgical et on ne prendra le relais par éparine à faible poids moléculaire uniquement si le patient a déjà développé des problèmes thromboboliques au cours d'un traitement anticoagulant préalable ou lors d'un arrêt pour une autre procédure préalablement. S'il a présenté un AVC ou un AIT dans les trois mois qui précèdent le geste chirurgical ou un souci de maladie thromboboblique péneuse dans les trois mois ou si on est confronté à des soucis d'hypercoagulabilité comme les anticoagulants antiphospholipides, des déficits en protéines COS ou des déficiences en antithromine 3, bien entendu chez les patients porteurs de valve mécanique ou en présence d'un thrombus au niveau muralu ou d'appendice auriculaire gauche. Comment reprendre ? On reprend classiquement à la dose préalable sans le schéma de dose de charge historique et avec un contrôle tous les 48 heures jusqu'à ce que le patient atteigne un INR supérieur à 2. Chez les patients qui ont eu un relais par éparine en faible poids moléculaire, on va les interrompre dès que l'INR est atteint à 2. Pour les anticoagulants ou direct, le Xarelto, Pradaxa et Liquis, ce sont des médications qui deviennent de plus en plus courantes dans la pratique et nos patients sont traités de manière de plus en plus régulière. Donc une exposition qui est de plus de 14% chez patients de plus de 65 ans, qui est destinée à une population qui représente d'autres facteurs de risque et qui prennent des traitements de longue durée. Et donc c'est à prendre en ligne de compte lors de planification de chirurgie non urgente et adapter des schémas pour les patients en situation d'urgence. On reste donc dans un risque hémorragique élevé dans la pratique neurochirurgicale et en cas de risque thrombotique faible, la décision est donc d'arrêter l'anticoagulation orale, excepté pour les patients à risque thrombotique élevé ou c'est à discuter au cas par cas de manière multidisciplinaire sur le plan anesthésique et sur le plan hématologique. Et donc dans les recommandations de l'HAS également figure l'arrêt de la OED en cas de pathologie neurochirurgicale. L'interruption, le délai recommandé de 48 à 72 heures avec une reprise en déhanlée, 48 à 72 heures pour le rivaroxaban, apixaban et doxaban. Et l'interruption va dépendre également de la fonction rénale avec un délai qui peut aller jusqu'à 4 jours chez les patients avec une clérance de crétinine entre 30 et 49. Et la reprise également en post-opératoire recommandé en déhanlée 48 à 72 heures. On va décider donc la reprise dès qu'on est sûr qu'au niveau des hémostases, la situation est tout à fait contrôlée. Il n'y a pas de relais à envisager par épargne à faible poids moléculaire, sauf risqué élevé à discuter au cas par cas. Un aspect également important dans la pratique neurochirurgicale, c'est la problématique de l'anti-agrégation auxquelles nos patients sont réellement, sont régulièrement confrontés. Et donc pour les patients en monothérapie aspirine ou clopidogrel, un arrêt 7 jours préalables, voire 10 dans certaines situations pour l'aspirine et 10 d'emblée pour le clopidogrel doit être envisagé. Avec une reprise dans les 48 heures post-opératoire, idéalement, dès que l'hémostase est considérée comme adéquate et contrôlée. En cas de double anti-agrégation, l'arrêt des deux médications s'impose également, sauf dans des situations anti-pues extrêmes, s'il y a un stent coronarien qui est en place, où il est indiqué de poursuivre l'aspirine et d'envisager éventuellement un relais par agrasta pour supplier à l'arrêt du clopidogrel. Et donc des situations assez extrêmes. En cas d'intervention urgente pour un patient sous un trou en attitude classique, c'est de différer dans la mesure du possible le geste chirurgical et de donner de la vitamine K. Et en cas d'urgence maximale de donner de la vitamine K et un concentré de complexe trombinique, ou plutôt de manière plus efficace, du plasma frais congelé. Un protocole intéressant développé sur Paris est une attitude un petit peu plus interventionniste avec une anti-organisation d'emblée de l'anticoagulation. Dès que le diagnostic est posé au moment du scanner, qu'il ait ou non eu une indication chirurgicale, avec administration de PPSB et de vitamine K. Voilà. Si on n'a pas de notion de l'INR au moins de l'admission, il y a une dose probabiliste qui est suggérée de 25 unités par kilo avec 10 mg de vitamine K pour avoir une réversion adéquate. Et un contrôle de l'INR pour s'assurer qu'on ait atteint un INR inférieur à 1.5 pour pouvoir procéder à un geste chirurgical et une reprise à distance au niveau de l'anticoagulation une fois que le risque hémorragique est contrôlé en post-opératoire. Pour les AOD, l'attitude d'expectative est également proposée en cas d'urgence maximale. Ici, la prise de l'AOD date de moins de 2 heures. L'utilisation de charbon actif peut être suggérée de façon à limiter la résorption au niveau digestive et l'utilisation de concentrés d'anti-facteurs 10A. Pour le dabigatran, on dispose de l'antidote en cas d'intervention urgente à risque élevé, mais dans la pratique, c'est heureusement quelque chose de rare. On a toujours le recours à la dialyse pour les situations extrêmes, mais heureusement, par rapport au spectre que représentaient les AOD dans les situations d'hémorragie qu'on connaissait avec le Saint-Tron, ce sont des événements assez exceptionnels. Pour les anti-agrégants de même, en cas de situation d'urgence, une première étape est l'utilisation d'acide tralexamique d'hexacile et, bien entendu, l'utilisation de transfusion de plaquettes en cas de risque de saignement élevé. Et là, on a lancé avant le geste chirurgical et a complété en fonction de l'évolution des hémostases en cours d'intervention en post-op. Et bien entendu, dans le cadre du clopidogrel, le recours à une quantité plus importante de plaquettes va s'imposer pour pouvoir contrecarrer la problématique de l'anti-agrégation. Et donc, se pose, outre la situation avant et également pendant l'intervention, que faire pour contrôler le risque thromboembolique au niveau des patients ? Et intéressant de voir au niveau des guidelines 2021 de la Société américaine d'hématologie pour la prévention des phénomènes thromboemboliques chez les patients présentant un cancer, pathologie fréquente chez nos patients. Et donc, en cas de risque élevé, la suggestion, c'est d'utiliser plus une prévention mécanique plutôt que pharmacologique périopératoire, l'utilisation de bas de contention, de systèmes de compression dynamique au niveau des membres inférieurs, plutôt que d'avoir recours à un traitement pharmacologique périopératoire, que ce soit en cours d'intervention ou dans les premières 24-48 heures, qui rejoint également les guidelines au niveau du risque thromboembolique des patients opérés qui avaient été émis en 2019, qui, dans le cadre de la neurochirurgie, plaide contre l'utilisation d'une prophylaxie pharmacologique et insiste sur l'importance de la prophylaxie mécanique pour les patients à un cadre de pathologie traumatique. Il y a une discussion sans claire conclusion sur l'utilisation et l'intérêt d'une prophylaxie pharmacologique. Mais donc pour les procédures chirurgicales lourdes et neurochirurgicales en particulier, l'accent est donc mis sur la prophylaxie par les préventions mécaniques et l'intérêt dans certains patients d'envisager une prophylaxie pharmacologique lorsque les patients ont du mal à être mobilisés en post-opératoire et à l'utiliser une fois que le risque hémorragique est maîtrisé, avec toujours la problématique de la prévention des risques thromboemboliques secondaires. Voilà. Merci. Merci.